bonjour les frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui sont bonnes, nous continuons ce que nous allons commencer dans la vidéo précédente ici nous avons découvert une femme qui a nous expliqué comme une licencière est venue la défier sur la route mais le nom de Jésus a été fort, parce que oui quelque chose a passé et il a avoué que le nom de Jésus ça a eu des effets que c'était pas sa réalité, nous écoutons son témoignage j'ai une histoire racontée, une histoire que moi-même j'ai vécu c'était à l'époque, il y a peut-être de ceux-là, il y a peut-être de 10 ans non même plus de ça, je dirais plus, il y a peut-être plus de 10 ans de ceux-là moi-même j'ai vécu une histoire, il se trouvait que j'habitais un quartier de Côte d'Ivoire, dans la commune de Gokodi, Hongrie et un matin je me rendrai au plateau et sur la route, en allant au plateau qui est aussi une commune de la Côte d'Abidjan j'ai remarqué une dame en fait, c'est l'allure de la dame qui m'avait impressionné quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais tiens, j'étais avec un ami je me suis dit, tiens, la dame là, elle est bizarre parce qu'il faisait chaud et puis elle avait mis une soutane noire avec des chaussures hautes, compensées avec un bonnet d'un corps, elle avait deux valises qu'elle tenait et puis elle marchait comme un piqué, elle regardait droit devant elle j'ai dit, ah, ce soleil là, bon, je l'ai prise pour une folle déjà bon, je suis allé au plateau, je suis allé faire les courses quand je suis en train de rentrer à la maison je remarque la même dame qui est en train de venir vers le plateau elle a dit qu'elle revenait maintenant dans le sens inverse de là où moi je partais je me suis dit, bon, je rentre à la maison le soir comme ça, elle décide de partir à la Riviera et je suis dans le véhicule en commun moi je suis en train de partir à la Riviera je revois la dame qui est en train de partir à Angraise dans le sens inverse de là où je pars encore je dis, non, ça c'est pas normal cette dame là, elle me suit je commence à me poser des questions en rentrant à la maison je revois la dame encore mais qui est en train de partir maintenant elle arrivera parce que moi je suis en train de partir à Angraise et ainsi de suite tant que j'étais dehors je vais à l'ouest je la vois venir à l'est elle va toujours dans le sens contraire d'où moi je vais je commence je suis rentré à la maison je dis ça à papa je dis même papa j'ai une dame qui me suit voilà, voilà, je comprends pas et ça a duré un bon bout de temps je comprenais pas et un soir j'ai une amie d'une de mes grandes soeurs qui est venue la voir à la maison elle n'était pas là donc il est resté un bon bout de temps et puis bon il a dit bon, il va rentrer donc je le raccompagnais là il allait prendre ses véhicules en commun là et sur la route je vois la dame qui a arrêté cette fois elle n'a pas mis son bonnet donc elle a les cheveux courts elle a encore ces deux valises là qu'elle a déposées elle arrêtait d'une face à la route mais elle a retourné la tête parce que moi je n'ai dans son dos elle a retourné la tête et elle est en train de nous regarder venir je lui ai dit tu sais quoi ça car c'était le soir et j'ai dit à l'amie de ma soeur je lui ai dit prise regarde la dame là ça fait un bon bout de temps qu'elle me suit et cette dame là me fixait du regard au point de lui même l'a eu peur il m'a dit vas-y rentre rentre à la maison ne reste pas rentre jamais de bruit seul j'ai dit ok vas-y donc j'ai fait demi-tour mais quand j'ai fait demi-tour je me suis dit mais si je m'en vais je fuis cette dame là elle aura eu la victoire sur moi parce que je suis sûre que dans les deux valises qu'elle trimballe là c'est des malédictions maintenant ces gens ne sont pas fuités donc du coup j'ai fait demi-tour et je commençais à marcher à petit pas et quand je me fixais j'ai commencé à marcher à petit pas à petit pas puis quand je suis arrivé à quelques mètres d'elle j'ai dit tu es vécu au nom de J je n'ai même pas fini de dire Jésus la dame m'a soulevé cette valise là elle a traversé la route comme une étoile filante elle l'a vu et elle est partie vous avez entendu ça ? elle dit elle n'a pas même dit j'ai vu juste elle a dit j'ai là en même temps he he une puissance est sortie il a fait fuir cette sorcière loin d'elle est-ce que vous avez entendu ça ? est-ce que vous pensez que ça c'est le fruit du hasard ? vous-même écoutez ça ? et l'ami de Marcel était là où tu suivais ça je suis allé vers le jus tu as vu il dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? je lui ai expliqué j'ai dit je lui ai dit qu'elle est vainque au nom de Jésus c'est comme ça qu'elle a fui je n'ai plus jamais revu cette dame à juste aujourd'hui c'est pour dire que ces gens là ils sont ils sont ils sont ils sont subtils mais ils sont pas futés en fait parce que le fait d'aller toujours dans le sens inverse là où moi je pars dans le sens contraire là où moi je pars l'a dit mon attention vu la lui que tu as c'était de la dyslexion mais dans le nom de Jésus je l'ai vécu et je re-gloie à Dieu les gens n'ont qu'à faire attention le Dieu est effectivement dangereux les gens n'ont qu'à faire attention bon là c'était la petite histoire que j'avais à raconter ça ce n'est pas une petite histoire c'est une grosse histoire une histoire hors du commun vous avez entendu ça ? est-ce que vous avez entendu ça ? l'ennemi peut donc venir vous défier sur le terrain mais une fois que vous l'avez identifié vous ne devez pas vous laisser faire ou le laisser vous dominer vous devez utiliser le non-puissant qu'on a reçu et prendre autorité sur ce mauvais esprit et oui et oui et oui Ha ! nous allons écouter encore une histoire racontez-moi un homme Ha ! ça va être chaud ! l'histoire que je vais raconter c'est pour rappeler aux gens que avant d'aller prendre une maison comme location il faut vous accueiller à vous renseigner soit se renseigner soit avoir un prêt un prêt un prêt un bon prêt l'histoire dont je vais raconter je vais raconter commence à en 2003 je pense nous étions à Nimbumano resté à Nimbumano la maison d'une personne dont je vais nommer X et X c'était un frère camerounais il sortait de l'ouest donc quand nous sommes arrivés la maison n'était pas encore finie la maison était à Amparpa dont la maman à l'époque elle travaillait à l'hôpital central elle avait beaucoup comme elle était beaucoup courtisée elle avait des amis l'accueil et tout elle avait beaucoup d'avantages ce qui faisait que son salaire était tellement minuscule par rapport à ses avantages ce qui fait que le moment où on atterrit là-bas on a trouvé la maison avec cette pression qu'il fallait qu'on soit du genre quelque part elle n'était plus avec le père de mes soeurs parce que moi j'ai mon père j'étais plus ensemble il fallait à tout prix qu'elle trouve ou se caser avec ses enfants ou sont partis obligés de débourser le fond pour faire finir la maison quoi la maison à l'époque avant de finir la maison on payait je pense 25 000 25 000 à 30 000 mais quand chose curieuse quand on finit de on finit de refaire la maison c'est où le monsieur décide que la maison doit passer de 25 000 à 80 000 cette histoire était vraiment étonnante que la maman elle n'avait pas discuté elle était obligée d'accepter que ses enfants soient épanouis elle a continué à payer continue à payer le type ne faisait que il nous avait laissé un bon beau à un moment qu'elle voyait que la maman mettait un peu la maison au saquet du chat briller des peintures par ci par là pour un peu de design quoi d'un peu vintage la troisième fois le gars a décidé donc bon comme la maison est à ce niveau il faut qu'il monte à quoi comme il a vu la maman et accepter aussi facilement il part il se disait qu'il peut encore continuer quoi le gars décide maintenant que la maison n'est plus à 40 000 la maison doit monter à 125 000 la maman a dit non je t'ai laissé la première fois tu es vraiment pas sûr tu n'étais vraiment pas sûr certain que je pouvais encore te laisser c'est parce que tu as vu je prenais tout à la légère et tu as vu que tu pouvais le faire tout au moment je vais saisir donc la justice ma maman a saisi la justice tout il y avait donc ces enfants qui étaient en Europe les enfants de monsieur X qui ont intercepté cette histoire qui décidaient que mon com à l'époque l'Europe était encore un peu puissante ils avaient un peu ils avaient encore une pleine puissance alors il y avait un peu d'argent et les enfants sont venus ils ont commencé à mettre la pression à la maman que si elle ne veut pas faire ce que le père dit qu'ils sortent la maman a dit qu'elle elle connaît ses droits elle a fait le droit elle connaît ses droits qu'on ne peut pas l'embarquer sur un flanc vraiment elle a raison mieux saisir la justice est-ce que ces gens voulaient entendre de cette oreille les gens ont décidé ils ont commencé à faire des trucs bizarres venaient verser une fois je me lavais il y a un petit serpent qui est sorti de la partie quand tu finis de te laver la touche il y a une partie où l'eau part entrée c'est pas comment on l'appelle excusez-moi c'est où je suis comme tu quand on dit que tu tu n'as rien à voir avec le diable rien ne peut t'arriver comme ça que j'ai pu étire nos petits serpents petits serpents j'écrase sa tête c'était les premiers symptômes d'aider bon j'ai pris aussi c'était les premiers symptômes mais j'ai aussi pris à la légère j'étais encore tout petit je connaissais quoi après ça on m'assait encore un moment on dort comme ça on entend les bruits dans la maison des fois quand tu te lèves pour aller uriner tu vois des présences ils me disaient que c'était le fruit de mes imaginations des films que je regardais époque c'est pour ça c'est ces gens s'étaient pas arrêtés là un matin on se lève c'est ma grande soeur ma frère grande soeur qui était grippant c'était celle qui se lève pour aller ouvrir la tête tout la première à ouvrir la porte de faire son ménage et autres parce que chacun avait ses tâches moi étant petit je pense j'avais 9 ans ou 10 ans j'avais 9 ans ou 10 ans attendez j'avais 16 ans je pense j'avais 16 ans 4,20 2006 2002 2003 j'avais 12 à 13 ans ouais donc j'étais encore un peu petit là bon j'avais un peu ma mémoire quoi les gens ont commencé et ouvrez donc la porte soudain elle trouve une marre de sang au sol c'est écrit tout le monde sort la maman sort elle trouve la marre de sang elle fine de prier elle l'a pris ça à la légère elle se disait que bon peut-être que quelqu'un on s'inventait des histoires dans la tête elle a fini de prier elle a mis de l'eau bénie et la versée du sel béni la versée c'est comme ça qu'elle saisit la justice premier jour le procès ça se passe bizarrement que le type voulait moumier déjà comme ça se passe au Cameroun si tu n'as pas l'école tu ne peux pas gagner comme on dit souvent qu'il y a la justice populaire et la justice divine c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça alors que le type il voyait que la maman décédait par ou quitter sa maison le gars continuait à verser l'étude devant la porte on ne faisait que prier prier on résistait le dernier recours qu'il a fait c'était le recours à la cricherie c'est-à-dire établir une acceptation de déménagement et en imitant la signature de la maman c'est comme ça on dit donc bon on va comparer parce que la maman avait refusé elle avait elle avait dit elle avait nié que c'est pas elle on a donc comparé les signatures comme quand toi-même mon frère quand tu décides de de signer même si quelqu'un cherche à répéter il y a toujours un petit truc un petit truc un petit truc de plus en ta signature que la personne ne pourrait ne pourra pas ne pourra pas maîtriser c'est ce qui s'était passé et finalement on a gagné le procès et on sortit le juge avait décidé que la maison revienne à la maman et ils étaient étonnés ces enfants parce qu'ils se disaient que c'est le pouvoir de l'argent qu'ils pouvaient faire certaines choses on vit donc que la maman était une frère incroyante et elle voit vu qu'elle avait souffert avec ses enfants elle pouvait plus entrer dans une autre souffrance et sacrifier ses enfants dans la langue dans la maison de quelqu'un où quelqu'un a souffert pour construire que mieux elle abandonne parce qu'on va on pourra pas la venir s'en prendre à elle c'est plutôt ses enfants c'est comme ça qu'on abandonne on part on déménage on part au sapeur c'était c'était aussi pareil des maisons bizarres du style que les toilettes remplissaient bon là-bas c'était pas trop grave où c'était alors c'était terminator c'est où on part habité à toujours à Mimboman en fait quand tu descends la colline de Mimboman avant d'arriver pour arriver au Grillon école qui a abandonné qui a fermé depuis là il y avait une petite piste que tu entrais bon en fait je pouvais pas vous rappeler bon en fait une petite piste que tu entrais pour arriver chez l'ancien commissaire qu'on appelle Ekoemi il y avait donc dans le quartier dans le quartier de septembre on a on a la macarine une petite une petite une petite dila on a pris et c'était une dame que je vais tuer aussi nommer X qui avait la maison elle était en conçue sur mon face quand on entre la maison était belle moi à l'époque moi je je ne voyais pas les aspects des choses déjà bizarre c'était bizarre quoi la maison est avec les carreaux sombres de la peinture de la peinture de la peinture de la peinture c'était une femme de la peinture de la peinture comme nous on se disait que c'était aussi c'était la famille on a vécu en certains moments on était bien on l'invitait même souvent c'était une femme elle avait de l'argent elle vivait par terre l'Europe elle revenait on était bien comme une femme un soir donc moi j'étais toujours celui qu'on a envoyé toujours éteindre la lumière parce qu'il y avait pas à l'époque celui qui fait en fait celui qui avait fait l'électricité dans la maison n'avait pas prévu que il y a on peut allumer au niveau de la porte comme la porte était excentrée de l'encre du couloir on pouvait allumer au niveau de la porte et éteindre même à l'encre du couloir bon j'étais obligé de partir trop loin vers la porte pour éteindre ok en soit donc il fallait donc aller éteindre la lumière du sang quand j'y tiens je ressens un froid comme s'il y avait une présence et moi étant un gamin je ne connaissais pas encore moi je me disais caca ça les trucs les films et autres on avait deux salons il y avait un salon qui était rouge je 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 regarde vers ma droite je vois un monsieur assis avec un ensemble blanc chapeau l'âge beau avec les pieds pliés le gars m'appelait viens 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 moi étant petit c'est que c'est quoi j'ai couru vite dans la chambre j'ai couru vite dans la chambre j'ai couru vite dans la chambre à l'époque j'avais la maison était à maison du je pense 4 à 5 chambres moi j'avais la mienne c'était difficile que moi j'ai couru seulement je suis parti ancré dans la chambre euh moi je me suis mis à dormir les choses ont commencé c'est ce soir là que tout a commencé après là les choses étaient bizarres comme si quelqu'un nous prévenait euh de ne pas habiter là ou il nous aurait prévenu comme vous voyez soit dans les films d'horreur il y avait des présences mes grandes soeurs arrivaient déjà parce que moi je les expliquais moi je connais je recevais tous les coups de fouet venant de ma maman parce qu'avant ma maman était couriasse peut-être du cirque elle pouvait faire des kilomètres avec toi en tout rien que pour te fouter un jour donc elle-même elle rencontre la même chose qu'elle est touchée elle regarde le miroir elle constate que derrière elle quand elle regarde le miroir elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assise derrière quand elle se retourne c'est elle qui nous dit se retourne elle ne voit personne ok elle avait cette présence là presque toutes les nuits mais elle nous avait pas raconté les premières semaines c'est après qu'elle nous avait raconté que ce que j'avais dit c'était quelque chose de bien la maison n'est pas bonne il faut appeler un preg PAM quand la maman elle décide appeler un preg comme ça que la femme tient elle dit que non 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 si vous avez vous allez commencer vos histoires là vous libérez ma maison qui la maman étant étonnée comment elle dit que non non elle n'est pas d'obédience catholique elle est du elle est protestante elle ne veut pas qu'on appelle des gens la maman dit que c'est toujours le même Dieu compris non ah comme la maman était donc simple elle l'a laissé elle ne savait pas qu'elle signait presque son arrêt de mort on a commencé à avoir les persécutions 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 j'arrive il y avait le derrière donner vers la route euh de des félicités c'est la route qui ou la maison la maison la maison on a été d'avant donner l'avant alors c'était aussi que ce qui est en ce qui est en le chocant dans tout ça vous avez avu que la noix est approchée en haut la noix le cocain approche en haut avec l'armature le revêtement que la noix a mais l'eau de la noix parvenait parvenait à couler étant en haut c'était des histoires mystiques des fois tu te rends compte qu'il y avait un petit fruit qui est jaune comme ça là avec un noyau à l'intérieur tu constates que quand ça tombe ça tombait soit étant ducile que ce n'est pas fendu mais tu constates que quand ça tombe tu prends parce que nous nous étions j'avais mes neuf et moi on faisait soin que quand on prend depuis que nous étions arrivés là-bas on n'avait jamais touché au fouille là et essayer de manger sans trouver les noyaux à l'intérieur à partir du moment là on voyait on voyait les fruits là on manquait on constatait qu'il n'y avait même pas les noyaux de ça et c'était vraiment étonnant chaque jour c'est comme ça un jour donc le 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 l le j J'avais un aîné de neveu, lui, il nous prenait son argent pour fabriquer des voitures. Il disait que bon, la personne, qu'on part et qu'il est, nous en haut, qu'on vient de lui donner, qu'on lui fabrique. C'est comme ça que l'un de mes neveu, un jour, le petit frère de l'aîné de mes neveu, montait pour aller, le gars, c'était un grimpeur comme c'était le singe. Il n'était jamais tombé de lui, il avait à tous ses repères. Il montait seulement à deux montées, comme ça le gars tombe, le gars a eu une fracture, une fracture directe. Le gars, c'est difficile que le balai, comme le balai, soit dans notre maison, la taille du balai. Imagine un peu qu'un être humain dépasse le balai, mais lui, il était à monter à la taille du balai, mais le gars est tombé. Ce n'est pas au genre que tu tombes, que tu vas voir mes oscils, même que tu tombes, tu ne sens même pas mal, tu te relèves seulement. Le gars, c'était fracturé. C'est comme ça alors que la matière, on s'assoit, la matière réfléchit que cette maison n'est pas normale. Il faut qu'on réfléchit sur ça. La matière, après les précautions, c'est ça. La femme est venue en vitesse. Vous avez déjà consommé combien de mois ? Vous avez déjà consommé combien de mois ? Si je vous dois, je vous donne pour quitter ma maison. Est-ce que la maman voulait entendre ça ? Elle était aussi un peu touchée. Elle insistait toujours. C'est comme ça alors qu'on joue. Ma grande soeur accouche mon neveu qui a attendu maintenant. On parle du style que dans la baignoire, comme on frappait l'eau. On trouve l'eau, l'eau qu'on avait d'abord, on avait versée coulée, coulée, chauffée. On trouve que l'eau dans la baignoire est déjà rouge. C'est où la maman prend la clé de cette tempête. Elle dit, excusez-moi ma façon de parler. La maman prend, je ne sais pas comment je peux dire. C'est comme ça qu'elle a cherché à avoir l'argent immédiatement pour quitter la maison. Elle l'a cherché, cherché. C'est comme ça qu'on trouve une maison à la descente dans Moscou. On arrive là, on commence aussi à bien vivre là-bas. Il n'y avait pas trop de problèmes. La seule différence est que cette femme adorait tout le problème. Elle était à l'église, mais elle faisait les histoires. Mais ça ne dépassait pas où on sortait. Mais la dernière nouvelle nous dit que, selon les histoires qu'on nous racontait, qu'elle était proche de la famille. Que la femme avait vendu son mari parce qu'elle voulait les biens du mari. Et elle voulait aussi, elle était dans des mauvaises choses. On ne connaissait pas encore les histoires avant. Qu'elle était dans des mauvaises choses. Après nous, la baignoire était dans la chambre de la maman. Il y avait un gros serpent. Si on constate bien qu'à des moments, la matin, elle ne faisait rien avec l'argent. Et c'était ça. La maman ne faisait rien avec l'argent. C'était aussi qu'elle peut avoir un avantage. Peut-être que si elle a petit par semaine, seulement avoir les 900, 1 million par semaine qu'elle pouvait avoir. Mais la maman ne faisait rien. La seule chose qu'elle faisait, c'était d'acheter les meubles, changer chaque année. Il est bien vrai qu'elle avait fait l'effort. Elle avait acheté un terrain en bas. Où il y avait aussi la sorcellerie. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore pour vous parler sur ce terrain. On nous avait dit qu'il y avait le serpent. La femme avait embrayé son nom devant, comme on dit soi. Et comment on dit soi ? C'est qu'il faut prier. Et quand tu ne connais, tu n'es pas dans la sorcellerie. Rien ne peut t'arriver. C'est ce qui s'était passé. Je ne sais pas si mon histoire est un peu longue. Comment tu vas définir ça ? C'était la petite histoire. Qu'est-il attention aux gens qui vivent ou les maisons ? Tout ça, sans vous mentir. Moi, pour le moment, j'essaie d'aller louer. Ça me donne des petits frissons. Ces histoires m'ont toujours devenu des frissons. D'accepter de rester longtemps dans la maison le plus qu'un. Parce que des histoires pareilles. Comme j'entends aussi mes collègues me disent que dans leur maison, il va y laisser un appareil. Donc des histoires comme ça qu'il faut d'abord vous rassurer d'où vous partez. Vous rassurer. C'est important. Il faut se rassurer. Merci. Mon monsieur. Vous avez entendu ça ? Mes frères et soeurs, c'est grave. C'est vraiment très, très grave ce qu'il vient de dire. Et ce sont des vraies révélations. C'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge. Ce qui se passe dit-dit même. Vraie-vraie même. Il y a la sorcellerie en Afrique. Les gens sont sorciers. Ils font beaucoup de choses quand ils veulent construire leur maison. Et après, c'est ce qu'on voit. Comment ne fiez-vous ? Même du quartier où vous voulez aller être. Même du quartier où se trouve la maison que vous voulez prendre. Nous allons écouter encore l'histoire d'une femme. Elle va nous raconter son témoignage. C'est parti. Il y a une semaine. Je parcourais mon plus tard. J'ai découvert des sites de rencontres. J'ai téléchargé. C'est comme ça qu'à travers ça, j'ai rencontré une personne qui a dit qu'il était bien, que j'étais bien. Je lui plaisais et tout. À cause de lui, je suis tellement obligée d'enlever mes profits. Parce que mon profit, c'est tellement attirant. Très belle femme. Mais ça m'amène trop. Tu te retrouves à plus de 100 demandes. Mais tu ne sais même pas qui choisir vraiment. Oh, il est au Cameroun. Il est tombé amoureux de moi. Toujours tout ça. Il dit non, moi, je suis censé monter en Europe d'ici peu de temps, dès que mon visa sort. Il m'a dit non, il n'y a pas de poème. Je veux vraiment de toi. Même si tu n'es pas au Cameroun, je suis prêt à venir apprendre le billet d'avion. Mais je vais trouver là où tu es. Tellement il mettait la pression. J'ai mes filles adoptives, j'ai mes soeurs. Je peux les connecter à quelqu'un. Je l'ai connecté avec une de mes filles au Cameroun. J'ai dit, ah, voilà, quelqu'un qui dit qu'il m'aime. Je ne sais pas, comme tu es encore même plus jeune que moi. Tu veux mettre en contact ? On ne sait jamais si par là, tu peux aussi avoir le bonheur et tout. C'est comme ça, il les a mis en contact. J'ai tellement vanté ma fille devant lui. Ça ne l'a même pas fait deux jours. Il a écrit à ma fille. Il a même dit qu'il devait se prendre rendez-vous. Mais après, à ma grande surprise, le lendemain, que ma fille m'envoie le message. Mais regarde ton type que tu m'as branché avec lui. Je l'écris, il me dit, mais toi, c'est qui ? Je l'ai directement supprimé. Je dis, c'est comment ? Il dit, à chaque fois qu'il a écrit le message à ma fille, c'est mon image qui voit vraiment. Comment je peux être si t'es-tu ? Comment il peut dire, mais moi, j'envoie plutôt une autre personne. Après, je dis, ah, je ne sais pas. Il me dit, OK, comme tu as les projets d'aller en Europe, moi, je veux aller plutôt au Canada. Est-ce que tu peux chercher les réseaux ? Je me suis renseignée sur les réseaux du Canada, ici. Mais là où je suis, il n'y a pas l'ambassade du Canada. Et je me suis renseignée quand même. J'ai une personne qui a commencé. Il m'a dit, il y a une autre réseau qui est d'abord à 5 millions. Et ce n'est que des préparatifs et tout. Après ça, le lendemain, encore, il m'écrit, il me dit, il travaille dans telle société. Et il me dit, tellement il m'aime, il faudrait que je cherche trois personnes dans ma famille, soit mes filles, soit des gens que je peux lui proposer. Parce qu'il est un peu comme le directeur des ressources. Et comme il veut prendre ses congés, il veut aussi aller en Europe et tout. Il a choisi trois filles. Trois filles dans sa famille. Mais qu'à l'ADM, aucune d'elles n'avait... Parce qu'il fallait au moins avoir le BPC. Il fallait avoir plus de 18 ans. J'ai contacté ma petite soeur qui est notre dernier née, qui a déjà 21 ans et qui a une licence qui est très brave. Même comme son niveau était plus élevé que le travail, il m'a parlé du salaire qui était de 150 ans. Je suis connecté à ma fille qui l'avait offensée. Ma fille a dit, non, je préfère brancher ma petite soeur, ma grande soeur. Parce que moi, moi, je fais dans la médecine. J'ai déjà commencé avec une autre formation pour mieux m'étendre dans la médecine. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai maintenant contacté l'ex-femme de mon frère, qui travaille au Cameroun. Et on lui paye seulement 50 000. Une mère de quatre enfants. Moi, j'avais mal pour cela. Je lui ai dit, comme le salaire de base, c'est de 130 000, déjà c'est bon. Pour le Cameroun qui est devenu si difficile. Mais moi, comme je suis spirituelle, et j'ai dit, je ne peux pas valider quelque chose tant que je ne parle pas à ma mère spirituelle. Parce que moi, je suis évangéliste, une appelée de Dieu. Même si je suis un peu parfois têtu, je ne fais rien sans Dieu. J'ai dit à ma petite soeur, ok, va voir ma mère spirituelle à tel endroit. Propose-lui, parle-lui de ce travail. Parce que moi, je ne sens pas trop ce travail. Et je ne voudrais pas que... C'est moi qui est en train de vous connecter. Je ne voulais pas que demain, ça ne marche pas. On dit peut-être que c'est à cause de tel qui n'est pas là, que telle chose est passée. Et j'ai envoyé même les photos du gars à ma petite soeur. Quand tu arrives, tu montres chez ma maman. C'est comme ça, dès qu'elle arrive, dès qu'elle montre les photos. « Oh ! » Ma maman dit seulement, « Je ne veux pas, moi, le sacrifice. » « Oh ! » Il n'y a pas les chèvres à sacrifier. C'est comme ça que dès qu'on montre la photo de celui qui recherchait des gens pour travailler, on voit seulement le sacrifice. Que les trois personnes qui demandent, c'est les trois personnes qu'on a demandé à sacrifier. J'ai dit, « Moi, ma propre soeur, la grande soeur de ma fille et ma propre femme qui m'a donné quatre enfants. » J'ai dit, « Tu vois pourquoi moi, j'étais envoyée d'abord chez ma mère spirituelle ? » Parce que c'est comme ça que je suis. Moi-même, je suis venu, par contre, là où je suis développée, où je suis. À la dernière minute, à cause de la présente faute de Dieu dans ma vie, la personne m'a chassée comme si elle était possédée. me chassée en me disant, « Tout ce que tu as touché, pas avec. » C'est comme ça. Donc, l'histoire que je raconte, c'est pour vous dire, « Le deuil est mauvais. » Je ne suis pas au Cameroun. Je suis quelque part dans le monde. Peu importe ce que vous faites, demandez à Dieu. Même si vous êtes têtu, comment ? Si tu ne sens pas une histoire, ne force pas. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça, tous les gens que j'avais contactés pour le travail, comme au Cameroun, on me mettait la poussée, je dis non, je ne peux rien sans voir ma mère spirituelle. Parce qu'il faut d'abord, parce que ça, il y a ma famille, il y a les amis de ma fille, il y a ma femme dedans. Donc, je ne veux pas. J'ai eu le même problème ici, le contrat de travail que j'ai eu pour venir travailler dans le pays. J'ai un contrat de deux ans. À moins de neuf mois, toujours, moi, la personne va se placer devant moi. Je n'aime pas les gens de l'église comme toi. Je n'aime pas. Pour finir, la personne va vomir. Parce que la Bible dit la lumière ne siège pas au milieu des ténèbres. Donc, je fais ce témoin-là pour édifier qu'au Cameroun, qu'elle soit au Cameroun, qu'elle soit au monde, méfions-nous. Le monde est mauvais. Regardez comment les gens entrent dans les réseaux sociaux aujourd'hui pour chercher des clients, pour chercher des sacrifices. Regardez un jeune garçon. Il m'avait dit la troncette encore moi. Un jeune garçon qui entre dans les réseaux sociaux, il prend le prétexte qu'il m'aime, et il me demande de mettre un travail pour trois personnes qu'il voudrait parce qu'il m'aime, il voudrait que c'est moi qui cherche les gens qui vont travailler. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, les gens ont soif de travailler. Parce qu'il sait qu'au Cameroun, la vie est tellement chère, tellement dure. Imaginez si je n'avais pas ce pressentiment. Imaginez si je n'avais pas l'alerte pour dire non ma fille, va d'abord voir ma mère. Et si c'est un bon travail, vous pouvez commencer. Et il me mettait la pression tellement. Et ma mère m'a demandé, bloque ce garçon. Ne le supprime pas. Blocque-le pendant un mois. Après un mois, tu vas avoir les mauvaises nouvelles. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai bloqué. J'ai écrit le jour, je l'ai bloqué. Après un mois, je vais encore le déconnecte. Je vais encore le débloquer pour voir. Donc, juste pour attirer la lettre, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp, quel que soit le réseau, même si c'est personnel, une rencontre personnelle, faites attention aux gens qui vous proposent le séjour, le travail, n'importe quoi. Quelqu'un qui était prêt à venir, même me trouver là où je suis. Quelqu'un qui était prêt à dire, ok, chercher un réseau, même ça coûte combien ? Parce que je t'aime. Quelqu'un qui ne te connaît pas, juste facile, a vu des belles photos et tout. Donc, mes frères, mes sœurs, soyons en alerte. Le monde est mauvais. La Bible dit que le diable est descendu avec une nadam de colère. Il est descendu sur la mer avec une nadam de colère, que le diable ne vient que pour dévorer, détruire. Donc, faisons attention. J'ai plein d'histoires, mais j'ai voulu commencer par celle-ci. Parce que celle-ci, ça date juste d'une semaine. Donc, juste pour vous dire que le mysticisme existe. Le diable se part d'or de bijoux avec une belle parue pour attirer. Il connaît que moi, j'ai les projets de voyage. Il veut précipiter mon voyage. Pourtant, Dieu veut que j'attende à moi un peu. Parce que c'est Dieu qui veut se glorifier dans mon voyage. Il met quelqu'un comme ça. Le diable met sa personne pour me corrompre. Donc, faisons attention. Imaginez que si je n'avais pas de discernement et que j'avais introduit ma famille comme ça. Je devais apprendre que trois membres de ma famille, ils sont morts comme ça. Donc, vraiment, que Dieu nous aide. Soyons éveillés et réveillés et surtout en allaites. Merci DMG. Mes frères et sœurs, The devil at work Le diable est au travail. Il cherche qui devrera. Maintenant, il est sur les réseaux sociaux. Il cherche les gens. Et oui. Et oui. Les rencontres d'amour sont devenues des lieux de sacrifice. Ha ha ha. Méfiez-vous les frères et sœurs. Méfiez-vous. Vous ne devez absolument pas attaquer cette vidéo. Nous allons écouter encore notre histoire. Radio commun. J'ai une deuxième histoire. Toujours à Crébé. Vraiment à Crébé. C'est une ville qui ne m'a pas du tout souri apparemment. Parce que depuis que les choses ont commencé à se répéter, moi je suis rentrée vive à Douala en famille. Ma deuxième histoire, c'est à Crébé. À la plage. Pour ceux qui connaissent bien la plage de Crébé. Angoye. La plage qui est ici là. C'était ma première fois d'arriver à Crébé. Par l'invitation de ma cuisine. Première fois. Quand j'arrive à Crébé. Peut-être deux jours après. Mais j'étais un dimanche. Et mais j'allais faire sport. On parcourit à la plage. Et le temps-là, elle habitait à Ndombé. On quittait Ndombé en trottinant, en trottinant, en trottinant, en trottinant. On arrive vers la plage de Groyer. Nous étions trois. Donc deux de mes cousines et moi. C'était trois. On arrive à la plage. Dès qu'on arrive à la plage, un gars drague ma cousine. Le gars était beau, brun, propre. Il commence à courtoiser ma copine. Il cause. Bon. Elle s'éloigne même de nous. Comme il y avait des pirogues vides. Elle paie s'asseoir sur une pirogue. Elle cause avec le monsieur et qu'on soit. Après. Moi, je suis restée avec mon autre cousine. Nous sommes assises, là, dans le sable. En attendant qu'elle finisse de causer et qu'on rentre. Voilà un monsieur qui arrive. Le monsieur fait déjà. Il est débile. Ça ne tient pas. Il arrive avec le maire de pistache. Il me dit que c'est toi, ma femme. Ma cousine et moi, on se regarde. Il me dit que toi. Il m'adresse à toi. C'est toi, ma femme. C'est toi que j'ai choisi. Je t'ai gardé le maire de pistache. Je lui dis que moi, je ne mange pas d'abord le pistache. En plus, encore maintenant, un pistache, un inconnu que je ne sais pas d'où ça soit. Mais bon, je ne mange pas de pistache. Le monsieur se fâche. Il me dit que vous, les enfants d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vous parle. Vous, 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 vous ne, vous ne convenez pas. Qu'on te donne d'abord quelque chose. Tant d'abord, avant de, de, de dire que, oh, tu ne mange pas, c'est-ci, je ne mange pas. Il part. Il part. Il fait peut-être 10 minutes. Il revient avec un plastique d'orange. Il me dit, oh, chérie. Tu m'as dit que tu me manges sur le pistache. Je suis allée t'acheter des oranges. Il m'a dit que tu avais un problème avec moi aujourd'hui. Est-ce que je t'ai dit que moi, j'avais fait ou bien que j'ai un problème de noctur ? Je suis placé là. Il m'a dit que non. C'est parce que c'est toi que j'ai choisi. C'est toi ma femme. C'est toi ma femme. Il commence après. Je dis donc que même les oranges. Moi, je ne suis pas les oranges. C'était au moins les bananes. Tout en sachant que même s'il revient les bananes, moi, je vais refuser. C'est comme ça que le monsieur s'explique. Il part. Il s'assoit peut-être à 10 cm de ma cousine. Et moi, il s'assoit. Il commence à bavader. Il était fâché. Donc, c'est comme si c'était obligatoire que je prenne ces choses. C'est là que ma cousine me dit que j'ai été très dur avec le monsieur, que je dois aller me refuser. Je lui dis que j'ai le droit de refuser quelque chose. Il me dit que non, que j'aille m'excuser. Comme ça que je pars, je m'assois. Je commence à causer avec le monsieur. Il me dit que lui, c'est un batanga. Que quelqu'un me voit, que je suis une fille qui a une étoile. Il peut me rendre riche. Tout ce que je veux, il lui demande. Parce qu'il a choisi que non, c'est moi, sa femme. Tout ce que moi, il veut, je dois lui demander. Oh, tu restes moi. Et je ne me dis pas si il me sera attribué. Après ça, il sort un bout de papier, il écrit un tas de choses. Il me dit que prends le papier ici. Prends ce papier, pas attribué dans n'importe quelle entreprise. Quand tu vas donner le papier ici. Tu arrives et tu ne parles pas. Tu entres seulement, tu donnes le papier. Dès que la personne va ouvrir le papier là, pour lui, on va t'embaucher. Ma cousine me regarde, je regarde ma cousine. Le monsieur parle, il parle, il parle, il parle. Après un moment, l'autre gars qui est en train de draguer ma cousine, celui qui s'était criticé avec elle, m'appelle. Bon, il m'appelle d'abord par mon prénom. Je fais comme si je n'ai pas suivi parce que je me dis peut-être que c'est ma cousine qui a demandé de m'appeler ou quoi. Après, il se fâche. Un gars qu'on ne connaît même pas du son, il se fâche. Il m'appelle par mon nom de famille. Il me dit je t'appelle. Ma soeur était là pour me m'étonner. Ma soeur lui demande que tu connais ma petite soeur où ? Il dit que je ne la connais pas. Mais je lui demande de venir. Je lui demande de venir. Je lui demande de m'insister. Lorsque monsieur me tire, lui aussi, il me donne l'ordre de monter. Lorsque bavarde que non, viens. Lorsque je dis que non. Passe comme ça, il te donne l'ordre de monter ici. Il grande. Il dit que le gars là me condamne. On dirait qu'il peut connaître quelque part. Il bavarde, il bavarde. Ma soeur était là pour me donner que tu as m'étonner ma petite soeur où ? Monsieur non. Le gars était déterminé. Que passe comme ça ? C'est moi qui te parle. Tu connais qu'il s'est accribué jusqu'à les gens ? Je lui dis que non. Comme si le gars était seulement possédé par mon père ou je ne sais trop quoi. Le gars a bavadé. Quand je monte, il commence à me cérémoner. Parce qu'à Pérou, j'avais les promesses à la maison avec maman. Et je me suis déplacée. Je suis allée comme ça sur ma cousine. Tout me cachait. Pour ça, on me cherchait par tout. Donc, on m'a dit que j'avais fugué. Il commence à bavader. Oh, tu as abandonné le conne. Tu fais le terminal. Tu fais quoi ici ? Ce gars a raconté ma vie. Ma cousine était dépassée. Il faisait que de manière que tu connais ma petite soeur où ? Le monsieur a raconté de ces histoires. J'étais moi quand j'avais 5 ans. Je ne connaissais même pas. Il a bavadé, bavadé, bavadé. Après, il a donné sa carte à ma cousine. Que non, appelez-moi à 19h. J'aime beaucoup à vous. Je ne veux pas vous fustrer. Jusqu'au jour, le numéro-là ne passe pas. Le numéro-là, on a appelé le numéro le soir, appelé le lendemain tout le temps. Le numéro ne passait pas. Jusqu'aujourd'hui, le numéro ne passe pas. Un de ces jours, parce qu'on avait aussi un voisin, peut-être deux semaines après, le voisin me dit qu'on part sur ma compagne à la plage. Je quitte. Vers 17h, on part pour la plage. On était sur la moto. Devant un kiosque, je vois le même garde-boue. Avec le même vêtement. Parce que j'avais un ensemble maillot jaune. Je vois le même garde-boue. Le temps que la moto me dépose, je remonte en courant vers le kiosque. J'ai appris que c'est comment depuis qu'on t'appelle. Quand j'arrive, je ne trouve personne. Je demande au col-bosseur que le monsieur qui était placé ici devant le kiosque tout à l'heure est parti. Il m'a dit qu'il n'y avait personne devant son kiosque. Qu'où il est placé. Il m'a dit qu'il y avait un monsieur ici à 5 millions. Même 5 millions, c'est même pas 5 millions. Là, présentement, il m'a dit qu'il n'y avait personne devant le kiosque. Justement, je suis rentrée, j'ai raconté à ma soeur. Elle m'a dit qu'où c'était l'ange, où c'était le démon. C'est depuis ce jour que moi, je ne suis plus jamais allée à la plage. Je peux venir accruire dix fois. Je ne parle pas à la plage parce que Kibi, vraiment, pour vous, mes frères et soeurs, quand vous allez à Kibi, il faut faire attention. Kibi, c'est une ville. Wow, vous connaissez cet endroit ? Il a essayé de commenter et donnez-moi plus d'informations ici. Vous avez écouté une autre histoire du commun ? Ha, ha, ha ! Une affaire de magie. J'ai décidé de venir raconter cette histoire. En fait, j'avais intitulé la magie. La magie de l'argent. La magie, je ne sais pas comment vous l'avez dit ça, la magie blanche en tout cas. Et donc, j'étais avec mon petit frère. Et pour ceux qui connaissent Libreville, il y a un marché. Le grand marché, on appelle ça mon boîte. Et là-bas, tu trouves tout ce que tu veux, tu veux acheter. En tout cas, c'est un marché. Quand on dit marché, là, vraiment, il y a la densité, il y a le monde. Il y a toutes choses que tu m'aurais achetées. Donc, j'étais avec mon petit frère. Je vais l'appeler Yann. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'aller acheter son téléphone. Donc, sur nous, on avait des gros billets. On n'avait pas la monnaie sur nous. Donc, c'est comme ça qu'on était en train de partir à la direction pour aller chercher, pour aller acheter le téléphone en question. Et il faut comprendre que mon bois en question, c'est-à-dire la gare routière, là, il y a des coins où tu peux tout acheter, quoi. C'est-à-dire les téléphones, soit au noir, au noir, ici, ça veut dire en business, ou les téléphones dans les vitrines, là, c'est-à-dire les magasins et tout ça, là, dans les boîtes. Mais comme on n'avait pas d'argent assez conséquent pour les vitrines, on a décidé d'aller acheter des fonds en business. C'est comme ça qu'on marchait. Sur notre chemin, au marché, il y avait un commerçant. Vraiment, le jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait un commerçant qui nous a interpellé. Donc, il nous a vu comment on était en train de déranger l'argent dans notre sac, parce que je disais à mon petit, ne mets pas le sac derrière ton dos, mais le sac devant toi, parce qu'ici, il y a les voleurs et tout, 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 tout. Et c'est comme ça que le jeune homme, un des commerçants nous a vus, un jeune, bon, il était plus grand que nous. Bon, quand tu regardais le gabarit et tout ça, tu sens qu'il était plus grand que nous. Et c'est comme ça qu'il a perçu 5 000. Il a perçu de l'argent sur nous. Il a perçu de l'argent. Et c'est comme ça qu'il nous dit, mes petits, mes petits, mes petits, venez, 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 venez. Venez, s'il vous plait, venez. On se regarde, mon petit frère, mon petit frère, moi, c'est-à-dire Yann et moi, on se regarde. Après, j'ai dit, petit, on fait comment ? Il m'a dit, grand, allô ? OK. On dit, monsieur, vous voulez, que voulez-vous ? Ah, je vous ai vu avec un gros billet là, pardon. Est-ce que vous ne voulez pas faire la monnaie ? Vous ne voulez pas faire la monnaie ? Vous ne voulez pas faire la monnaie ? C'est comme ça que le petit m'a dit, grand, nous aussi, on a fait le gros billet là-bas, tout, 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 tout. On ne nous a pas capi. Donc, faisons aussi ça. Laissons-le. Et puis, prenons la monnaie qu'il nous propose, il n'y a pas de problème. J'ai dit, OK, il n'y a pas de soucis. Et c'est comme ça que, on lui a remis notre argent. Je crois que c'était 10 000. Je crois que c'était 10 000. Entre 5 000 ou 10 000, je crois. En tout cas, c'est entre les deux. Je crois que c'était, je crois que c'était 5 000. Si je me souviens bien. J'ai remis mes 5 000, craquant. Vraiment, 5 000 qui bouillait. Et c'est comme ça, on a bien compté l'argent. 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 5 000. C'est comme ça que j'ai pris l'argent. J'ai mis ça sur ma pomme. C'est comme ça qu'il me dit, OK, merci. En tout cas, merci mes petits, merci beaucoup, merci. Il me dit, OK, il n'y a pas de soucis. On a continué le chemin. Maintenant, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais ce qu'on met un sixième sens ou quoi. Je prends l'argent. Je mets sur ma main gauche. Vous savez que quand vous attrapez l'argent, c'est-à-dire que votre pomme a un volume. C'est-à-dire que votre pomme a... Tu ressens que tu as un objet palpable, tangible dans ta main. Maintenant, on est en train de marcher. Maintenant, en marchant, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'arrive même pas à expliquer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, pendant qu'on est en train de marcher, je ressens comme une sensation bizarre au niveau de ma main. Je t'assure que DMJ. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Sur ma main. Donc, c'est comme ça que j'ai dit petit, arrête là-bas, pardon. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Tu ne vois pas que le volume de la pomme de la main est en train de diminuer. Il me dit oui. Il me dit, pardon grand comptons d'abord l'argent en comptons. Donc, je crois que c'était la monnaie de 10 000. Donc, pendant que j'attrape, j'ouvre la main. Le volume d'argent a diminué. Donc, c'est-à-dire que la quantité d'argent de la monnaie que l'on a eu à effectuer, ce n'était plus ça. Donc, dès que je prends, je commence à compter 1000, 1000, 1000, 1000. Je me retrouve avec... En tout cas, la monnaie que j'ai eu à faire n'était pas égale au billet que j'ai donné. C'est-à-dire les 10 000 que j'avais donnés. En tout cas, quand je commençais à compter, je me suis dit, voilà, 6 000. Je compte 6 000. Oh ! Tu vois ce qui s'est passé là ? Il dit non grand, tu n'as pas bien compté. Donc, quand on compte, on a compté bien 6 000. Dès qu'on compte, on compte, on compte, on compte. Ça diminue 4 000. Le grand, le petit me dit, grand ne compte plus, ne compte plus. Donc, quand je veux encore compter, l'argent ne fait que diminuer. Ça, là, ce n'est pas que, oh, moi, c'était sur ma propre main. La chance, c'est parce que je n'ai pas pu, j'ai mis dans le sacoche pour mélanger avec les autres agents pour compléter pour le téléphone. Et c'est comme ça qu'on s'est arrêté. Donc, quand on s'est arrêté comme ça, non loin de la zone où on a fait la monnaie. C'est comme ça qu'il y a du petit. Non, là, on ne peut pas bouger là. Donc, quand on se retourne, le monsieur n'était plus là. Mais, sa marchandise, par contre, était là. C'est comme ça qu'il m'a dit. Le petit m'a dit, on va faire comme aller, il est parti. C'est comme ça qu'il dit, non. Le grand, l'entrée s'amuse avec moi. S'il s'amuse, on prend sa marchandise, on part. En tout cas, si on prend l'équivalent de ce qu'on a fait notre monnaie, on rentre. Donc, du coup, j'ai mon cœur battu parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et, quelques temps, quand on regarde, le commerçant a commis l'heure de nous guetter. Donc, c'est-à-dire qu'il se disait qu'on allait s'en apercevoir. Donc, c'est comme ça qu'on tourne le visage. Le gars nous guette. Après, il nous fait le signe des gens, revenez, revenez. Donc, quand on revient comme ça, c'est comme ça qu'il me dit, non, mais petit, vous avez fait tomber l'argent ici. Vous avez fait tomber l'argent ici. Je regarde mon petit frère, je le regarde. Vous avez fait tomber l'argent ici. J'ai dit, oui, ok, il n'y a pas le souci. Tiens, tiens, c'est qu'il reste dans la main, là. Remets-nous notre billet. Il nous a remis notre billet. On a pris, on a continué notre route. Ça, ça s'est passé. Cette histoire s'est passé au Gabon, à lui, pour vivre précisément au marché. En fait, c'est pour sensibiliser mes frères, mes mamans, mes parents, que lorsque vous partez au marché, faites vraiment attention. Parce qu'il y a des personnes qui pratiquent la magie blanche. Moi, je ne sais pas si c'est de la magie. En tout cas, ils pratiquent de la magie. Ils font des pratiques sur le système de soit faire la monnaie ou le système, tu payes. Et puis, la personne t'a remis bien l'argent. Et puis, dès que tu peux mélanger ça dans l'argent que tu as dans ton sac, automatiquement, tu commences à disparaître. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est pour moi mettre en garde parce que le monde est devenu bizarre. Le marché est bizarre. Chacun, tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Donc, c'est un peu ça. Et vraiment une bonne continuité dans ce que tu fais. Mais bon. Wow. Vous avez entendu ça? C'est hors du commun. Nous allons écouter un autre homme qui va nous raconter son histoire. C'est parti. Je profite aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Je vis aux Etats-Unis, principalement dans la ville de Washington. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est que je suis chauffeur de Ouba. Ouba, c'est comme le taxi. Un jour, je travaillais à 2h30. J'ai vu sur l'application, il y a quelqu'un qui a réservé. Et je suis allé là-bas pour porter. Arrivé, j'ai constaté que c'était une dame. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que cette dame, elle venait en face de moi, lentement. Ça veut dire que j'ai ressenti quelque chose. J'ai l'habitude de porter, mais j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas. Mais subitement, elle est entrée derrière la voiture. Pendant ce temps, elle était en train de rouler. Mais j'arrive quelque part, je regarde sur le retourviseur, je ne la vois pas. Mais quand je tourne la tête, je la vois. Juste que là, je suis parti. Arrivé à destination, quand je m'arrête, et la destination était, vous savez, généralement, ici, chez les Blancs, il y a le cimetière, il y a le cimetière, c'est bien arrangé. Le cimetière était de l'autre côté, et les maisons étaient de l'autre côté. Alors, là où il y a eu destination, je l'ai déposé là-bas. Mais, subitement, juste quand je m'arrête, je lance un coup d'œil, je ne la vois pas. Derrière. J'allume. Quand j'allume, je ne la vois pas. J'ai eu peur. Je suis sorti de la voiture à deux heures. J'ai demandé, mais, where are you? J'ai crié comme ça. J'ai crié ça très fort. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est quoi ça? Est-ce que même chez les Blancs, il y a des choses comme ça? Maintenant, j'ai encore crié, where are you? Je tourne de l'autre côté. Je la vois derrière la voiture. Et c'est là où elle prend le temps pour sortir. Elle a pris au moins cinq minutes pour sortir de la voiture. J'ai senti comment mes cheveux étaient dressés. Elle sort. Je n'arrive pas à regarder. Ça veut dire, je regarde sa tête. Dieu ne la voit pas. Ou c'est une femme, ou c'est un homme. Mais, j'essaie d'être un jour. Elle a la face. Ça veut dire, je n'arrive pas à remarquer. Et c'est là où j'entre dans la voiture. Quand j'entre dans la voiture, j'éteins mon application et je démarre. Quand je démarre, je pars, je pars, je pars, je pars, je pars. Quand je vais tourner, je revois la même femme devant moi. Je dis, ah, ce n'est pas la femme que j'ai laissée là-bas? Je dis que, ah, si elle se passe en roue, moi, elle veut cogner et partir. Et c'est là où alors, je suis passé en flèche. Il y avait les policiers qui étaient garés là-bas. Je suis allé serrer devant la police parce que, généralement, ici, tout, c'est la police, quoi. C'est là où j'ai commencé à causer la police. C'est là où je les expliquais, quoi. Je parle en anglais, je les expliquais. On a fait là peut-être 10 minutes. C'est là où alors, comme dans ma voiture, j'ai mes juifs. Et c'est là où j'ai mangé, mangé, mangé sur ma face. Et c'est là où je suis parti. Vraiment, je n'oublie jamais ça. Moi, ils me disaient que les choses mystiques, généralement, c'est en Afrique. Moi, je ne savais même pas qu'ici, on pouvait trouver ça dans plein Washington. Donc, imagine un peu. Voilà. Vous avez entendu ça? En plein Washington. Sérieux? Vous êtes associés là-bas aussi? Là où on veut aller se cacher? Ah là là! Je suis dépassé. Dites-moi ce que vous avez pensé. Suis-moi sur le bouton rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'autres révélations arrivent. Des témoignages hors du commun.